C'est parti ! La recette qu'on va faire, c'est des pètes de soeurs. Ceux qui ne connaissent pas ça, ils vont trouver que c'est un nom un peu bizarre pour un mais. Surtout que c'est un dessert. Donc, on va découvrir ensemble c'est quoi. C'est un mais typiquement québécois. Un dessert que j'aime beaucoup. Donc, on fait ça ensemble. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. Une tasse de cassonade ou de sucre d'érable. Un quart de tasse de beurre. Une demi-tasse de noix. Soit des pâcanes ou des noix de grenoble. Moi, j'ai mis les deux. Et ça aussi, c'est facultatif. On n'est pas obligé d'en mettre, ceux qui sont allergiques. Un quart de tasse de sirop d'érable. Et pour la pâte, soit de la pâte brisée. Ou soit des feuilles de pâte feuilletées. Qui ont déjà toutes roulées. Moi, je trouve ça plus pratique. Mais surtout, beaucoup d'amour. On va commencer par hacher grossièrement les noix. On va faire fondre le beurre au micro-ondes. On va ensuite prendre une feuille de pâte feuilletée. Avec l'aide d'un pinceau, on va venir badigeonner le beurre sur toute la pâte feuilletée. On va ensuite mettre la cassonade. Et les noix. Il nous reste juste à rouler. Vous roulez quand même assez serré. Voilà, après ça, ce qu'il nous reste à faire, c'est les couper et les cuire. On les met ensuite sur une plaque. Moi, je vous suggère de mettre un papier parchemin en dessous. Pas que ça colle. Sinon, vous allez avoir de la misère à aller les prendre par après. Par expérience. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre un peu de sirop d'érable dessus. On préchauffe le four à 350 degrés Fahrenheit. Ça, c'est 175 degrés Celsius. Et on va les cuire pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on peut enlever. Voilà, c'est prêt. On peut ensuite les démouler. Il ne faut pas attendre qu'il soit froid. Sinon, le sucre va tout caraméliser. Ça va être très dur à démouler. Le petit sucré, on peut le plier en dessous. Pour la version de la pâte brisée, il faut l'abaisser d'environ 5 millimètres. Et après ça, on peut faire la même recette que l'autre. On bat du jaune de beurre. Là, je vais mettre le sucre d'érable. Ça va faire une version différente. On va mettre les noix. Et on va rouler. Et on les coupe. Avec la pâte feuilletée, ça fait croustillant comme les feuilles de palmiers. Avec la pâte brisée, c'est comme un biscuit. C'est super bon. Ça goûte l'érable. Si vous avez aimé ma recette de pâte de sœur, faites comme sœur Angèle. Et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et aussi, envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour pouvoir devenir mon ou ma chef du jour. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Et d'ici là, j'aimerais ça souhaiter à tous et à toutes un très beau printemps. Bye! Sous-titrage ST' 501